Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser la nuit noire de la semaine. Donc il s'agit du trafic en d'armes avec un chrono restant de 5 minutes minimum. Alors ce petit tuto il est tout simplement destiné à tous ceux qui ont la quête du roi des rats et qui souhaitent réaliser la nuit noire dans le teint imparti afin de pouvoir obtenir leur loot exotique. Alors avant de commencer directement avec les étapes en fonction des différentes salles, j'ai 2-3 petits conseils à vous donner comme par exemple taper les petits mobs quand vous n'êtes pas dans votre dégâts élémentaires d'origine. Pour ceux qui ne le savent pas il y a donc des dégâts élémentaires qui vont tourner, vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Et lorsque vous ne possédez pas l'arme du dégâts en question, je vous conseille de taper les petits mobs avec votre arme principale pendant que vos deux collègues eux tuent les mobs les plus imposants s'ils sont dans les dégâts élémentaires en question. Alors autre chose, n'hésitez pas à avoir 3 doctrines complémentaires. C'est important notamment pour la toute dernière salle, lorsque vous êtes au boss vous verrez un petit peu plus loin pourquoi. Et enfin un autre conseil, c'est évident mais bon il faut le rappeler, évitez de mourir parce que c'est ça qui va vous faire perdre beaucoup de temps surtout si vous mourrez tous les 3 en même temps et n'hésitez pas en parallèle à faire un maximum de réanimation possible. Donc c'est parti, je vais commencer ce petit tuto. Donc quand vous êtes dans la salle numéro 1, il faut cliner toute la salle le plus rapidement possible et ouvrir la porte directement. Limite quand il ne reste plus qu'un seul mob, il faut déjà qu'il y ait un premier joueur qui se tienne près du petit ordinateur, prêt à pirater la porte parce que l'ouverture de la porte derrière est très lente. Vous allez donc en rushant jusqu'à la salle 2 et lorsque vous êtes à la salle 2, vous allez pouvoir cliner également jusqu'à la libération de la relique. Donc n'hésitez pas à cliner totalement la salle mais ne rushez pas au milieu de cette dernière sinon vous allez vous faire insta-kill, restez vraiment aux abords à l'entrée de la salle et cliner jusqu'à ce qu'un gros vaisseau arrive, libère une plateforme et vous donne accès à une relique. Alors une fois que la relique à spawn, ne perdez plus de temps avec les mobs qui restent, prenez la relique et foncez directement vers l'objectif. Une fois que vous êtes à la salle 3, posez la relique directement et commencez à cliner totalement la salle. Alors pourquoi cliner ? C'est très important parce que si vous rushez, vous allez perdre du temps au compteur, tandis que si vous clinez toute la salle rapidement, cela va vous faire gagner du temps qui peut être précieux par la suite. Donc clinez un maximum cette salle et gardez-vous le lieutenant vers la fin, éliminez le lieutenant le plus rapidement possible, pourquoi pas avec un super ou avec une arme lourde et à ce moment-là, s'il reste 2-3 mobs, c'est pas grave, rushez vers la salle suivante. Alors en direction de la salle suivante, et c'est là où vous allez gagner de précieuses secondes, sachez qu'il y a une petite astuce, vous allez pouvoir activer votre passereau une fois à l'extérieur et foncer jusqu'à la prochaine étape. Donc il faudra juste lâcher votre passereau à un moment histoire de monter sur une plateforme, vous le reprenez juste derrière et en croisant les doigts avec un petit peu de chance, ça passe entre les mobs. En tout cas si l'un d'entre vous arrive à passer, c'est déjà très bien, même si les deux autres sont tombés et sont en train de se réanimer, celui qui est passé tout simplement peut arriver à la salle numéro 4 et commencer à activer les deux boutons. Alors là c'est important, ne perdez pas votre temps à cliner la salle, foncez sur les deux boutons, donc le premier qui se trouve sur la plateforme centrale et le deuxième qui se trouve à gauche lorsque vous entrez dans la salle sur une plateforme en hauteur. Donc pourquoi activer immédiatement ces deux boutons ? Tout simplement parce que ça va faire spawn un très gros char et que c'est ce char qu'il faut éliminer pour passer à l'étape suivante. Donc une fois que le char a spawn, n'hésitez pas à le bourriner et à bourriner également le petit boss jaune qui se trouve juste à côté du char qui se nomme le fusionneur impénitent. En même temps, pourquoi pas deux joueurs sur un char et un joueur sur le boss jaune parce que ce boss va rester une fois que le char sera éliminé. Donc il faut l'éliminer quoi qu'il arrive. Donc entre temps, bien sûr, n'hésitez pas à cliner les mobs qui viennent sur la plateforme où vous vous trouvez. Je vous conseille d'ailleurs pour ce faire de rester au niveau de la plateforme où vous avez activé le bouton pour le char. A priori, c'est l'endroit le plus safe pour cette salle. Et une fois que cette étape est terminée, dirigez-vous vers la suite de l'objectif. En attendant l'ouverture de la double porte en métal, là c'est le moment pour recharger vos armes et ne pas hésiter également à vous équiper de votre arme lourde dans le dégât élémentaire en question afin de pouvoir éliminer la vague de chien qui va se trouver juste derrière la porte. Donc c'est très important, il faut vraiment ne pas faire l'impasse sur cette vague de chien puisque c'est elle également qui va vous permettre de gagner quelques secondes au chrono. A ce moment-là, vous rushez, vous rushez toujours, toujours, toujours pour aller jusqu'à la porte suivante. Vous activez immédiatement le piratage en arrivant à la porte et vous rechargez enfin vos armes en attendant que la lourde porte s'ouvre à son tour. Vous arrivez donc dans la salle numéro 5 et là il va falloir cliner intelligemment, c'est-à-dire par progressivité. En clair, ne rushez pas directement au fond de la salle et autre chose, il va falloir ignorer totalement le boss puisque les dégâts que vous ferez au boss à cette étape ne seront pas comptabilisés pour l'étape suivante, c'est-à-dire que sa vie va complètement régénérer. Donc ne perdez pas votre temps avec le boss dans un premier temps et progressez ensemble vers le fond de la salle pour pouvoir éliminer tous les mobs. Donc là c'est très important, il faut absolument cliner la totalité de la salle pour pouvoir débloquer l'étape suivante tout simplement. Donc une fois que le boss s'est enfui et a quitté la salle et une fois que vous avez cliné suffisamment, vous allez pouvoir rester sur le pont en hauteur là où se trouvait le boss initialement afin de pouvoir activer la plateforme montante. Donc ce que je vous recommande, c'est de laisser deux joueurs de base sur la plateforme montante lorsque vous approchez vers la fin du clean de la salle et de laisser un joueur sur le pont en hauteur afin d'activer la plateforme. Donc une fois que la plateforme est activée, le troisième joueur rejoint ses deux compagnons, vous clinez ce qu'il reste sur la plateforme et vous attendez d'atteindre la salle finale pour le boss. Alors petit conseil encore, n'attendez pas d'être totalement dans la salle finale pour commencer à DPS le boss puisque lorsque la plateforme est pratiquement arrivée dans la salle, vous avez déjà le boss qui est au-dessus de vous et qui commence à vous tirer dessus. et bien sachez que vous aussi, vous pouvez déjà lui mettre des dégâts à ce moment-là. Vous êtes donc arrivé dans la salle 6, la dernière salle, la salle du boss final. La plateforme est montée et lorsque vous êtes quasiment en haut, sautez directement sur le boss et commencez à le DPS. Donc là, c'est très important de ne vous occuper absolument pas des autres mobs, sauf peut-être éventuellement des tourelles autour du boss qui peuvent vous faire assez mal. Focusez directement Braccus Zan, mettez-lui tout ce que vous avez et ignorez vraiment les autres mobs, c'est très important puisque cela va vous permettre, si vous gérez bien notamment au niveau des dégâts élémentaires et de la gestion de vos super, de lui enlever jusqu'à 2 tiers et demi de sa vie. Alors pourquoi c'est très important ? Parce que lorsqu'il est passé dans le dernier tiers de sa vie et qu'il est en dessous de la barre du dernier tiers, il va se téléporter donc sur son petit pylône et si vous continuez de tirer dessus lorsqu'il est au sommet de son pylône, il ne pourra pas activer son bouclier protecteur. Il va donc revenir à nouveau dans la salle et vous allez gagner un temps précieux à ce moment-là. Donc une fois qu'il est revenu sur vous, il va donc lui rester très peu de vie, en clair moins du dernier tiers de sa vie et c'est à ce moment-là qu'il ne faudra pas hésiter à donner tout ce que vous avez en termes d'armes lourdes mais aussi en termes de super puisque c'est vraiment là ce qui fera la différence. Donc n'hésitez pas à le focus, ne le lâchez pas, démontez-le clairement sans ne vous occuper à aucun moment des mobs ou des chiens qui vont spawner autour de vous. Donc si vous faites toutes ces étapes rapidement, correctement, sans trop éviter de mourir, vous devriez réaliser votre nuit noire dans les temps impartis et le roi des rats se débloquera automatiquement à la fin de la nuit noire. Voilà, j'espère que ce tuto rapide vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires également si vous avez des petits conseils à donner à la communauté, si vous avez eu des astuces, des solus qui permettent également d'avancer cette nuit noire un petit peu plus rapidement. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres tutos, d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada